Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver et comme promis je vous retrouve pour une vidéo qui a de nouveau un rapport avec le minimalisme. Je vois souvent passer pas mal de questions sur comment débuter le minimalisme, par où commencer. Et selon moi la pièce la plus facile à mettre en oeuvre dans ce processus c'est la salle de bain. C'est donc de ça que je vais vous parler aujourd'hui, comment transformer petit à petit votre salle de bain en salle de bain minimaliste. Alors pourquoi la salle de bain ? Tout simplement parce que c'est très facile de trouver des alternatives minimalistes ou zéro déchet à quasiment tous les produits conventionnels qu'on utilise habituellement dans une salle de bain. Pour débuter il faut bien évidemment commencer par désencombrer votre salle de bain. Pour ça rien de plus simple, vous effectuez un tri de tous les objets, de tous les produits qui se trouvent dans votre salle de bain et vous répartissez tout ça en trois tas différents. Un tas pour tout ce que vous souhaitez garder, un tas pour tout ce dont vous voulez vous séparer et un dernier tas pour les objets, les produits pour lesquels vous n'êtes pas tout à fait sûr. Dans tout ce dont vous voulez vous séparer, n'oubliez pas de vérifier tous les produits périmés que vous pouvez posséder. Souvent on garde les choses d'une année sur l'autre. Je pense notamment aux crèmes solaires etc. Ce sont des choses qui ont une durée de vie relativement courte. C'est pareil, ne vous encombrez pas de produits qui ne correspondraient pas à votre type de peau ou votre type de cheveux. Ne vous encombrez pas non plus de choses qui ne vous plaisent pas ou l'odeur finalement ne vous plaît pas. Ou vous n'aimez pas la texture ou vous n'aimez pas la manière dont s'applique le produit. Tout simplement donnez-les, ça vous libérera de l'espace et puis ça évitera de vous encombrer avec des choses que vous n'utiliserez jamais. Et enfin si comme moi vous conservez vos médicaments dans votre salle de bain, n'oubliez pas de les trier aussi. Parce qu'on garde très souvent les fins de plaquettes, les fins de boîte des médicaments qui nous sont prescrits ci et là. Très souvent ce sont des médicaments que nous ne réutiliserons jamais et ils finissent par périmer et prendre une place considérable dans la salle de bain. Donc débarrassez-vous-en, vous mettez tout ça dans un sac et vous rapportez tout à votre pharmacien qui lui pourra s'occuper de faire recycler ça de manière correcte pour que ça ne se retrouve pas dans la nature. En ce qui concerne les produits pour lesquels vous hésitez, mettez-les dans un sac ou un carton ou une boîte ou peu importe, sortez-les de la salle de bain et attendez un ou deux mois. Si au bout d'un ou deux mois vous n'êtes toujours pas allé rechercher un produit dans cette boîte, c'est que certainement vous ne les utiliserez plus jamais et dans ce cas-là débarrassez-vous-en. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu comment vous y prendre pour démarrer le tri de votre salle de bain, je vais vous présenter maintenant les alternatives qu'on peut trouver aux produits conventionnels qu'on a tous un peu traditionnellement dans notre salle de bain. Parce que pour moi, une salle de bain peut paraître minimaliste visuellement, être très bien rangée, être très désencombrée. Et au final, lorsqu'on ouvre les placards, on tombe sur des centaines de produits, de soins, de beauté, d'hygiène. Et du coup, ça devient un petit peu à contre-pied du minimalisme. Ça entraîne énormément de déchets. Mais pour moi, avoir une salle de bain minimaliste, c'est aussi réfléchir à ce qu'on consomme comme produit et se trouver une routine minimaliste. Comme pour tout, et comme je l'expliquais aussi dans ma vidéo sur comment débuter le minimalisme, ça reste quelque chose de très personnel et vous n'aurez pas forcément les mêmes besoins. On n'a pas tous la même nature de cheveux, la même nature de peau. Et forcément, d'une personne à l'autre, on n'utilisera pas du tout les mêmes produits. Mais je vais vous présenter un petit peu ce que j'utilise. Je vais vous présenter quelques produits qui en ont remplacé beaucoup d'autres dans ma salle de bain. Et ce qui me permet de vraiment limiter les déchets et le nombre de produits que je possède. Premièrement, le savon solide. Alors ici, c'est un savon d'Alep. Mais vous pouvez totalement choisir le savon que vous souhaitez. Je l'utilise aussi bien comme gel douche que pour me nettoyer le visage lorsque je me démaquille. Ou également comme savon, au lieu d'avoir un gel moussant pour me laver les mains, j'utilise également un savon d'Alep comme ça. C'est hyper économique parce qu'un savon comme ça, ça dure des mois. Et surtout, c'est zéro déchet puisque il n'y a aucun emballage plastique. Et le seul petit packaging dans lequel il est vendu, c'est un packaging en carton qui part tout de suite au recyclage. Toujours dans le domaine de l'hygiène, j'utilise un shampoing solide. Alors, c'est un petit galet comme ceci qui est composé de savon et de poudre, souvent de poudre de plante lavante. Ça a l'avantage pareil d'être vendu dans un petit packaging, dans une petite boîte en carton qu'on jette tout simplement au recyclage. Et une fois terminé, il ne reste pas d'emballage plastique. J'essaye dans ma routine d'utiliser aussi des produits polyvalents qui ont plusieurs utilisations afin de limiter la quantité de produits que je possède et que j'utilise. Par exemple, j'utilise de l'huile d'argan, mais j'en ai d'autres. L'huile, ça me sert à la fois à me démaquiller, à me nourrir la peau après me l'être laver. Je peux en mettre sur mes cheveux pour faire des bains d'huile et les nourrir. On peut aussi en mettre une très petite quantité sur cheveux propres, encore un petit peu humides, pour sceller l'hydratation du cheveu et éviter qu'ils se dessèchent et qu'ils s'abiment trop rapidement. Je peux aussi vous en mettre sur le corps. Les huiles végétales ont vraiment énormément d'utilisation possible et ça permet d'éviter de multiplier les produits qu'on achète. Alors toujours dans le démaquillage, j'utilise maintenant des lingettes démaquillantes lavables. Alors ça fait plus d'un an que je les utilise. Ici ce sont les lingettes les tendances déma. Il me semble que c'est celles en bambou, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment l'une des choses qui diminue le plus la quantité de déchets que je jette dans ma salle de bain, puisqu'avant j'utilisais facilement 4-5 cotons jetables lorsque je me démaquillais. Aujourd'hui j'en utilise qu'une seule par jour et surtout je ne la jette pas. Tout simplement quand j'ai fini de l'utiliser, je la rince, je l'essors et je la laisse dans un petit filet accroché dans ma salle de bain. Et quand le filet est rempli, je jette ça dans ma machine à laver et que je lave en même temps que d'autres vêtements. Et elles ressortent nickel, prêtes à être réutilisées. Donc ça c'est vraiment l'un des meilleurs investissements que vous pouvez faire au départ. C'est clair que ça coûtera plus cher qu'un petit sac d'une cinquantaine de cotons, mais clairement à la longue vous allez largement le rentabiliser. Moi ça fait plus d'un an que je les ai, ils n'ont absolument pas bougé, ils sont toujours nickels. Je pense que ça durera encore comme ça assez longtemps. Un autre produit qui est devenu indispensable pour moi dans la salle de bain, c'est le gel d'Aloe Vera. C'est quelque chose qui sert à hydrater la peau, hydrater les cheveux, hydrater votre corps. Vous pouvez le mettre en masque sur vos cheveux ou juste en soin un petit peu comme l'huile après le lavage. Quand je me démaquille et que voilà, une fois que ma peau est nettoyée et au lieu d'appliquer une crème de jour, en règle générale j'applique quelques gouttes d'huile et quelques gouttes d'Aloe Vera. Je mélange les deux dans ma main, c'est une sorte de petite crème hydratante, ce qui est à la fois hydratante grâce à l'Aloe Vera et nourrissante grâce à l'huile qui est utilisée. Donc évidemment en fonction de votre peau, vous pouvez choisir n'importe quelle sorte d'huile végétale et vous l'appliquez exactement pareil qu'une crème hydratante. L'Aloe Vera vous pouvez aussi l'utiliser par exemple en cas de coup de soleil, c'est quelque chose qui calme instantanément les coups de soleil. Il y a vraiment énormément d'utilité au gel d'Aloe Vera. Ce genre de produit, vous avez vraiment besoin de très peu de quantité pour avoir un très bon résultat. Ce sont donc des produits qui durent longtemps et même s'il y a un packaging, je vous jetterai beaucoup moins de bouteilles comme ça par an que de bouteilles ou de tubes de crème hydratante traditionnels. Enfin un produit que j'utilise assez régulièrement, que je voulais vous présenter, c'est le beurre de karité. C'est pareil qu'il y a énormément de vertu, donc c'est vraiment un beurre végétal, donc c'est quelque chose d'assez gras. C'est quelque chose d'assez gras qui va pouvoir nourrir votre peau. Moi je l'utilise aussi très régulièrement comme baume à lèvres. C'est quelque chose de très nourrissant, donc si vous décidez d'en mettre sur votre peau, sur votre visage, vous allez en mettre très très peu pour ne pas avoir la tronche qui ressemble à une friteuse concrètement. Ça fait plusieurs mois que je l'ai et que je l'utilise assez fréquemment. Il est à peine entamé et donc je pense qu'il va durer au moins un an, c'est sûr et certain. Plutôt que d'avoir plusieurs crèmes pour le corps, pour les cheveux, pour le visage, etc., avoir quelques produits différents, une huile d'argan, un beurre de karité, une huile qui correspondra davantage à votre type de peau. Ce sont des produits qui durent très longtemps, donc plutôt que de changer de tube de crème tous les mois, je vais avoir quelques packagings comme ça dans ma salle de bain, et qui vont me durer à peu près un an et je vais pouvoir, au gré de mes envies et de mes besoins, changer les soins que je me fais. Je ne vous présente pas ma brosse à dents dans mon dentifrice tout simplement parce que je n'utilise pour le moment rien de zéro déchet ni minimaliste. Tout simplement parce que j'utilise une brosse à dents électrique. C'était sur les conseils de mon dentiste il y a très longtemps, donc ça fait au moins 4 ou 5 ans que j'ai une brosse à dents électrique qui fonctionne toujours, donc je ne vais pas m'en séparer tant que ça fonctionne. Et voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère que si vous souhaitez vous lancer dans le minimalisme, vous comprendrez un petit peu mieux comment aborder le minimalisme vis-à-vis de votre salle de bain. J'espère vous avoir donné des pistes de produits à utiliser, d'alternatives naturelles et minimalistes et zéro déchet pour certaines, afin de mieux appréhender ces changements. Sachant que je voulais préciser que être minimaliste, être zéro déchet c'est bien, ça ne veut surtout pas dire revenir en arrière et revivre à l'âge de pierre. C'est vraiment de consommer de manière plus intelligente, de manière plus réfléchie. Et même si je continue à consommer, vous l'avez vu, du plastique dans certains packagings, tout simplement ce sont des produits qui vont durer très longtemps. Et au lieu de jeter 10 sucres de crème par an, je vais peut-être jeter un pot en plastique. A mon sens c'est minimaliste. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à me le dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir et puis surtout ça m'aide à progresser. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.